5 mois après avoir subi une terrible défaite, Legato a-t-il retrouvé ses moyens physiques, son mental ? C'est la question que se posent tous les amoureux de la boxe en Corse. Face à lui, le Parisien Jonathan Okito n'est pas venu pour le relancer. Relâché Okito, oui, mais terriblement efficace. Toujours aussi généreux, voulant se prouver à lui-même que son dernier coup d'arrêt était un accident, Legato s'expose, trop, il est rapidement touché, le doute l'assaille, il vacille, le combat bascule dès la première reprise. Le deuxième round est à sens unique, Okito domine, Legato résiste, lui le maçon qui travaille au quotidien, qui tente de construire une carrière chez les pros subis. Encore trop, l'arbitre l'arrête avant que son entraîneur ne le fasse. La boxe est impitoyable et même les plus méritants n'y sont pas toujours récompensés. Vous pouvez revenir, c'est pas vrai que j'avais pris un peu de recul, mais bon, ça peut marcher, je pense que ça devient un peu trop dur pour moi de concilier la boxe et le travail, ça devient très très dur, donc je ne sais pas, je ne sais pas comment on peut rebondir maintenant. Après ces deux défaites sévères, la carrière de Legato est en suspens, celle de Lassen Fata débute chez les professionnels, avec le boxing club ajaxien et Pierre Paoli, qui ont déjà démontré leur aptitude à relancer les combattants. Parce que Fata a connu une vraie carrière chez les amateurs, un temps en course pour la qualification au JO avant de renoncer à la boxe ces dernières années et se consacrer aux études, maîtrise en sciences politiques et master en management. En poche, il tente une seconde carrière. Fata est plein de boxe, c'est au BCA, il a travaillé dur durant le dernier mois et ça se voit. Son adversaire, venu de grâce Maxime Gilly, est un encaisseur, c'est certain, mais Fata frappe des deux points et ce crochet gauche au menton, mais Gilly sur les talons. L'arbitre arrête bientôt sagement le combat, Fata a convaincu. Il a vacillé, je tapais, je tapais. De toute manière, même si l'arbitre avait compté, je serais revenu après derrière. Et s'il avait continué le deuxième round, il n'aurait pas. Je pense que j'aurais pu terminer sur le deuxième round. C'est hypothétique, mais je pense. Voilà. La boxe ascenseur émotionnel aura séduit par sa beauté, sa dureté et cette cinquième nuit des sports de combat toucher une nouvelle fois ses adeptes comme ceux qui la découvrent.